C'est une information dramatique qui vient de nous parvenir. Un otage français, franco-mexicain, a été retrouvé, mort par l'armée israélienne Tsa, qui a extrait sa dépouille de Jabalia. C'est un garçon d'une trentaine d'années qui se trouvait au festival de Misi. Il a été kidnappé par le Hamas alors qu'il participait à cette fête. Sa mère habite près de Toulouse. Ça l'a fait des mois qu'elle attend des nouvelles de son fils et elle aura eu la confirmation il y a quelques instants qu'il n'a pas survécu à cette tragédie. Pierre Aski, il restait parmi la centaine d'otages qu'on pense être encore détenus par le Hamas. Il restait trois Français. Donc c'est un de ces trois qui a été retrouvé mort. En fait, il y a deux semaines, le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, était en tournée au Proche-Orient. Il était au Liban et en Israël quand il a appris qu'on était à deux doigts d'un possible cessez-le-feu avec libération des otages. Il a fait un détour par le Caire pour rajouter les noms de ces trois Français à la liste des otages potentiellement libérés, morts ou vivants. Et finalement, cet accord a capoté, donc il n'y a pas eu ces libérations. Et on voit aujourd'hui cette issue tragique avec la découverte de ce corps. Donc il reste maintenant deux Français dont on est encore sans nouvelles. Grégory Phillips, vous nous rejoignez, éditorialiste internationale LCI. Que sait-on de la libération d'un homme mort à Gaza, un ancien otage ? La Néerlandaise a vraisemblablement, très vraisemblablement, été tuée dès le 7 octobre en fait. C'est ce qu'indiquent les porte-parole militaires de Tsaal. Il y avait évidemment une incertitude absolument terrible pour la famille qui ne savait pas s'il avait été tué rapidement après l'assaut du Hamas ou s'il avait été détenu en otage. Il semble que sa mort ait été quasi immédiate après l'assaut. Vous l'avez dit, pour la famille, c'est une nouvelle absolument terrible. Et on est encore sans nouvelles de deux otages français. Il y a une vraie question, c'est de savoir sur les 130 et quelques otages, combien sont encore vivants. Et ça, personne ne le sait évidemment. Et on découvre quasiment semaine après semaine que Tsaal retrouve des corps et les rapatrie vers Israël. Donc le nombre d'otages encore vivants aux mains du Hamas est inconnu de tous, mais il est sans doute assez faible. Et évidemment, c'est une donnée à prendre en compte dans les négociations qui sont encore en cours. On sait que la semaine prochaine, William Burns doit rencontrer le patron du Mossad et le Premier ministre Qatari, je crois, en Europe, pour continuer à avancer sur cette question des otages. Mais la vraie question, c'est de savoir combien sont encore vivants aux mains du Hamas. Il était le compagnon. Il avait pour compagne, pour petite amie, Shani Luke, dont le corps, la dépouille, malheureusement, a aussi été rapatriée il y a très peu de temps. Mais c'est vrai qu'on en avait parlé parce qu'on avait vu des images terribles de cette jeune fille exhibée par les militants du Hamas à l'arrière d'un pick-up. Oui, ces images avaient profondément choqué, évidemment. Et c'est vrai que ce Français était son petit ami. Ils étaient ensemble à cette rêve partie. Et c'est là où il a été enlevé. Et c'est vrai que là, Tsaal explique que ce n'est pas le seul corps qui a été ramené aujourd'hui. Il y a trois corps, en fait, d'otages, manifestement, d'après les dernières informations qui nous parviennent. Et donc, ce franco-mexicain fait partie de ces trois dépouilles que l'armée israélienne a réussi à récupérer. Mais c'est vrai que ça devient épouvantable pour ces familles parce qu'on voit bien à quel point ce sont des dépouilles qui reviennent. Donc, l'angoisse ne fait que monter, évidemment, dans ces familles et puis sur le gouvernement israélien. Mais dans quelles circonstances ça a pu se passer ? Est-ce que ce sont des informations qui ont circulé entre Tsaal et des Palestiniens ? Est-ce qu'on découvre les dépouilles au hasard des opérations militaires ? Qu'est-ce qu'on sait ? Je n'ai pas l'information là-dessus, mais il est certain que Tsaal, de toute façon, fouille tous les endroits et découvre probablement des corps. Ce qui est terrible, c'est qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on ne trouve plus que des corps d'otages. Alors, ça c'est terrible parce que la libération, entre guillemets, des otages tombe un peu... On ne trouve plus que des corps. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, dans les négociations éventuelles et les échanges d'otages, on commence à avoir beaucoup de doutes sur le nombre d'otages vivants qui pourraient être libérés dans un échange comme ça. Ce qui crée probablement d'autres soucis. Il était papa d'une petite fille de deux ans. Donc, c'est un couple qui participait à ces festivités du 7 octobre. Une petite fille de deux ans qui est orpheline de père et de mère. C'est une confirmation monstrueuse qui nous parvient en une dizaine de jours pour cette famille. Grégory Philippe, sur la façon dont ça a pu se passer, vous avez des éléments ? Non, honnêtement, je n'ai pas d'éléments. Le communiqué de Tzahal date d'il y a quelques minutes. Je peux juste vous dire qu'au Quai d'Orsay, il n'y a pas de réaction pour l'instant et qu'on aura sans doute une réaction de l'Elysée. Puisque c'est quand même la mort confirmée d'un Français. Donc, on attend sans doute une confirmation et une réaction au plus haut niveau de l'État. Peut-être dans la matinée, nous dit-on. Juste vous dire, effectivement, il y a ce choc. Et puis, il y a une pensée aussi pour toutes ces jeunes filles en Israël, hier ou avant-hier. Pierre, il y a eu la publication de cette vidéo absolument insoutenable du 7 octobre où on voit ces jeunes filles emmenées par les hommes du Hamas. Et pour les Israéliens, alors c'est une réalité qu'ils connaissaient déjà, mais voir ces images de gamines... C'était des images inédites jusque-là. Des images totalement inédites de gamines de 16, 17, 18 ans... Qui viennent d'où, des images ? Quelles sources ? Qui ont été libérées, je crois, Pierre, à la demande des familles. À la demande des familles, mais ce sont des images qui, pour certaines, ont été filmées par les gens du Hamas eux-mêmes, parce qu'ils se sont beaucoup mis en scène. D'autres étaient des caméras de surveillance, mais toutes ces images avaient été retenues jusqu'à présent et les familles ont demandé à ce qu'elles soient rendues publiques ces derniers jours et elles ont provoqué un choc. Mais il n'y a pas de surprise sur le fait lui-même, parce qu'y compris dans la mise en examen de la CPI, les sévices sexuels, le 7 octobre, et en captivité, sont mentionnés. Donc on sait que ça s'est produit, mais évidemment, ces images sont terribles. Alors il y a ces images qui sont extrêmement choquantes. Quand il y a des révélations de morts parmi les otages, après des mois et des mois de guerre, sur la société israélienne même, qu'est-ce que ça produit comme effet ? Il y a un débat considérable dans la société israélienne sur la priorité ou pas à donner à la libération des otages. On voit bien qu'il y a des manifestations énormes tous les samedis soir en Israël. Une des revendications, c'est effectivement de demander que le gouvernement donne la priorité à la libération des otages. Donc négocie. Il y a eu plusieurs tentatives. Il y a eu un seul vrai accord. C'était en novembre. Il y a eu un échange qui a duré deux semaines où tous les jours, vous aviez échange otages contre prisonniers. Depuis, toutes les tentatives ont échoué. Et certains, les familles en particulier, reprochent au gouvernement de donner la priorité à ces opérations militaires par rapport à la libération des otages. C'est une ligne de fracture dans la société qui est assez profonde. Je rappelle donc que ce franco-mexicain faisait partie des trois otages français encore aux mains du Hamas. L'espoir s'amenuise au fil du temps, au fil de ces découvertes aussi pour les familles qui attendent depuis si longtemps, Grégory. Peut-être répéter juste le nom des deux otages français qui restent. C'est important de redire le nom. C'est au Fer Calderon et au Adia Lomi avec ces deux familles qui attendent des nouvelles. Et par ailleurs, on se souvient qu'il y avait un petit enfant, un bébé qui avait été kidnappé avec ses deux parents. Il n'y a pas de preuve de vie, Magali ? Non, on n'a pas de nouvelles. Mais c'est vrai que les nouvelles qui nous arrivent maintenant sont de plus en plus sombres quand même. On voit bien. Là, manifestement, les trois corps dont fait partie cet otage franco-mexicain qui ont été ramenés par l'armée israélienne, ces trois personnes avaient été tuées dès le 7 octobre. En réalité, ce que dit l'armée israélienne, c'est que grâce à des renseignements qu'ils ont obtenus ces derniers jours et ils ont réussi à retrouver, en effet, ces dépouilles qui ont été rapatriées en Israël, identifiées et que les familles ont été prévenues. Nicolas Rouget, vous êtes en direct de Jérusalem pour LCI. Merci beaucoup, Nicolas. Israël qui a appris, comme nous, j'imagine, il y a quelques minutes, cette dramatique information concernant cet otage franco-mexicain. Est-ce que vous avez des informations sur les circonstances ? Alors, les circonstances de la récupération des corps, en effet, comme on le dit, c'est quelque chose qui... Donc, trois personnes qui ont été tuées à l'intersection de Méphalcim, donc juste à côté de la bande de Gaza, le 7 octobre eux-mêmes. On sait qu'évidemment, ils étaient, oriandes herlandaises en particulier, étaient allés à la rêve de Nova. Ce sont des corps qui ont été retrouvés suite à des informations d'armées israéennes. Cela se fait de plus en plus, évidemment, des corps retrouvés à Jabalia, évidemment, là où il y a le plus fort des opérations israéennes en ce moment, en tout cas depuis les quelques dernières semaines. Ce sont des corps qui ont été ramenés en Israël. Donc, il y avait déjà des rumeurs qui couraient sur les réseaux sociaux en particulier, mais qui n'avaient pas été approuvées par le censeur israélien. On ne savait pas exactement de qui il s'agissait. C'est toujours comme ça, un peu plus que ça se passe en Israël. Évidemment, tout le monde, il faut bien se rappeler que c'est quelque chose qui touche toute la population. Et donc, tout le monde est avide d'avoir ces informations à n'importe quel moment. Des corps qui ont été ramenés en Israël la nuit dernière, qui ont été identifiés et donc dont les familles ont été notifiées d'abord. C'est comme ça que ça se passe. Et ensuite, qui a été rendu public à la presse. Il va y avoir un briefing de l'armée israélienne dans quelques minutes ou au moins un communiqué de l'armée israélienne qui peut-être, on ne dira plus sur les circonstances. On sait qu'ils ont publié ces derniers jours des vidéos de Tsaal en train de récupérer des corps dans des tunnels. Ils veulent vraiment montrer qu'il y a évidemment un résultat aux opérations militaires sur place. Et je pense que c'est aussi de là d'où ça vient. On en parle beaucoup parce que c'est d'une certaine côté une résolution pour les Israéliens de la tragédie du 7 octobre que tout le monde, évidemment, vit encore aujourd'hui. Merci beaucoup Nicolas Rouget en direct de Jérusalem pour LCI pour cette toute première précision concernant cette information. Grégory, pour venir. Et à l'instant, la première réaction du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qui, dans un communiqué, adresse ses condoléances aux familles endeuillées de ces trois personnes dont les corps ont été rapatriés en Israël. Et le chef du gouvernement israélien précise « Nous avons une obligation morale de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour ramener les otages. » Et la précision est importante, qu'ils soient vivants ou morts. Ça revient à ce qu'on disait à l'instant. Priorité absolue à ramener les otages, que ce soit malheureusement des gens décédés ou évidemment les vivants. Décédés pour que les familles puissent faire le deuil. Merci beaucoup Grégory Phillips de nous avoir donné les informations. Évidemment, il y a des questions évidentes.